Mais pour aller dans votre hypothèse, qui me fait aller dans votre hypothèse, et qui rendrait possible cette idée d'un livre fondateur d'une religion qui passerait par la conversion, peut-être on pourrait dire deux mots aussi de Mémius, qui est le dédicataire de cet ouvrage. Alors on sait peu de choses de lui, sauf que c'est quand même, dans le genre cigarette, whisky et petite pépée, Mémius c'est quand même un libertin, c'est un personnage pas très sympathique, un magouilleur qui, pour ce faire, se trouve exilé, il est à Athènes, il fait des opérations immobilières, il est même capable de détruire et de raser le jardin des piqûres pour y faire des constructions, enfin on voit un personnage franchement qui n'est pas respectable ou pas recommandable, et c'est à lui que Lucrèce dédie cet ouvrage. Alors quelle est votre hypothèse ? Il souhaite le convertir en se disant si je convertis celui-ci, j'en convertirai d'autres, c'est un chemin de Damas qu'il propose à Mémius que la lecture de ce livre ? C'est un roman typique de la haute société romaine, c'est ce type de personnage que le poème cherche à convaincre en effet, et peu importe ce que Mémius ait magouillé sur les jardins des piqûres, parce qu'il n'était pas épicurien Mémius, c'est justement parce qu'il n'est pas épicurien qu'il doit le devenir, voilà, c'est un roman type, c'est en même temps certainement un ami. Mémius pour moi a existé, ce n'est pas une création littéraire, c'est un ami, on peut pardonner à un ami de ne pas avoir les mêmes pensées que soi, parce que l'amitié ne présuppose pas l'unité de vue sur toute chose. Mémius a les convictions d'un romain moyen en matière de religion, en matière de connaissance des choses et des phénomènes, et donc il représente le point médian de l'ignorance ou de la connaissance de la population romaine cultivée. Voilà. On pourrait imaginer aussi, dans notre quête de biographie de Lucrèce, imaginer qu'il aurait été un compagnon de Lucrèce avant que Lucrèce eût été convaincu par l'épicurisme. C'est bien possible. Ça aurait pu être aussi une hypothèse. Et Lucrèce reste fidèle à cette amitié, et veut, une fois qu'il a découvert le chemin, convaincre cet ami. L'ancien compagnon, je ne sais pas quoi, de beuverie ou de sortie de cette philosophie nouvelle. Oui, c'est bien possible, parce qu'il y a eu un Lucrèce avant Lucrèce, en quelque sorte. Mais c'est un compagnon vraiment de jeunesse, parce que Lucrèce ne s'est jamais engagé dans la vie publique. Donc c'est des décisions qu'il a prises très tôt, autour de l'âge de 20 ans, 22 ans. Et donc il faudrait remonter à une amitié presque juvénile entre aristocrates, parce qu'il allait trier à nomina, Lucrèce. C'est un chevalier ? Oui, ou patricienne. Ou patricienne. À mon avis, plutôt patricienne. Mais c'est très difficile d'admettre qu'un fou pareil peut être patricien. Et donc on l'a dézinguée sur tous les plans, y compris l'origine familiale. Pour ce qui nous reste du poème... Ce n'était pas présentable. Oui, c'est ça, oui. Merci.